Sous-titrage Société Radio-Canada Moussa se lève et lui demande gentiment « Veux-tu bien partir pour que je puisse dormir ? » Mais la souris refuse et continue de crier et de grignoter. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Il appelle alors son chat qui accourt à petits pas. La souris disparaît aussitôt qu'elle le voit. Moussa retourne dans son lit. Mais il entend toujours du bruit. Ça ronronne et ça griffe. C'est le chat qui s'étire sur son matelas. Moussa se lève et lui demande gentiment « Veux-tu bien t'en aller pour que je puisse me reposer ? » Mais le chat refuse et continue de griffer et de ronronner. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Il siffle alors son chien qui se poste à l'entrée. Le chat s'enfuit par la fenêtre sans chercher à discuter. Moussa retourne dans son lit. Mais il entend toujours du bruit. Ça jappe et ça aboie. C'est le chien qui mordille ses jouets en bois. Moussa se lève et lui demande gentiment « Veux-tu bien aller te promener pour que je puisse sommeiller ? » Mais le chien refuse et continue de japper et d'aboyer. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Il demande alors l'aide du lion qui arrive en trois bonds. Le chien décampe sans poser de questions. Moussa retourne dans son lit. Mais il entend toujours du bruit. Ça remue et ça rugit. C'est le lion qui tourne en rond. Moussa lui demande gentiment « Veux-tu bien aller chasser pour que je puisse me relaxer ? » Mais le lion refuse et continue de rugir et de tourner en rond. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Il fait alors appel à l'éléphant qui s'approche à pas lent. Le lion n'insiste pas et file comme le vent. Moussa retourne dans son lit. Mais un éléphant, même très sage, cela fait beaucoup de bruit. Et ça barille. Ça écrase tout sur son passage. Moussa lui demande gentiment « Veux-tu bien te pousser pour que je puisse respirer ? » Mais l'éléphant refuse et continue de barrir et de souffler. Avec un bruit comme ça, Moussa ne s'endort pas. Moussa ne sait plus quoi faire. Alors, il réfléchit et décide de rappeler la petite souris. L'éléphant se carapate sans tarder. Car chacun sait que la terreur des éléphants, c'est la souris, évidemment. Moussa peut enfin commencer à rêver. Il y a toujours des petits bruits de souris. Mais comparé à des bruits d'éléphants, ils sont beaucoup moins gênants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501